Le Seigneur Jésus Christ vous bénisse Nous croyons que vous allez tous bien Amen Alors asseyez-vous en paix Je vois le frère Adam, l'homme de Dieu Je vois les hommes de Dieu Venez vous saluer l'Eglise s'il vous plaît Merci, acclamez tout le frère Que Dieu vous bénisse Que Dieu vous bénisse le peuple de Dieu Je suis le frère Aris de la voix de Dieu J'ai voulu communiquer avec vous Dans le nom de Jésus Que Dieu vous bénisse Dieu vous bénisse Je me sens très heureux d'être parmi vous ce matin C'est une joie de communier parmi les anges Et je bénis le nom de l'Eternel Car ce matin On est un peu embêté Et puis l'honorable frère Thibault Comme dit Bon gros, il faut qu'on aille communier En Mwanda avec les bien-aimés frères Et vraiment je suis très heureux Et je vous remercie Et je remercie l'ancien Moussé Ngo Car je n'ai pas encore vraiment fait sa connaissance Mais par la grâce de l'Eternel Aujourd'hui je pourrais communier avec mon ancien Que le Seigneur vous bénisse Au nom de Jésus Chalons mes chalons Je me sens bien d'être ici Nous sommes venus jauger la température Avant l'événement Et nous trouvons que les anges sont déjà ici Et nous avons trouvé une atmosphère merveilleuse Je suis le frère Adam Je suis votre frère Je suis du côté de Mounana là-bas Et que le Seigneur vous bénisse Dieu bénisse tous les hommes de Dieu Chalons D'accord Que le Seigneur bénisse les hommes de Dieu May the Lord bless the servants of God Le frère Pierre bien chanté Bravo Peter J'aime ça I like it D'accord Nous sommes presque au dernier virage avant notre campagne We are at the last turn before the campaign Je suis venu encore vous informer que j'ai besoin de vous I just came here to inform you that I need you Comme je l'ai dit à vos frères de Franceville ce matin As I told to your brothers of Franceville this morning C'est pour l'avancement du royaume du Père It is for the enhancement of the kingdom of the Father Souvent nous les fraîtes du message Je vais dire les pasteurs Nous sommes contents quand une brébie quitte une église pour venir chez toi Mais ça c'est une brébie qui connait déjà la parole Il y a beaucoup, beaucoup de brébie qui traînent encore dans le monde Il y a des fois nous avons Nous nous retenons de parler même de Dieu à un musulman Et on est focalisé que le musulman est pour eux c'est Mahomet Mais c'est contraire à la parole du Maître Le Maître a dit aller dans le monde entier Précher la bonne nouvelle à toute la création Donc qui soit musulman, qui soit bouddhiste, qui soit un jobiste Précher la parole Moi même qui suis là j'ai baptisé les sœurs catholiques Je vous dis bien, sœurs catholiques assises vraiment Je les ai baptisées dans nos chers le pasteur Lando Et en Guinée quatoriale nous sommes allés prêcher avec le frère chez un pasteur pentecôtiste Et une prédication d'un peuple 45 minutes Il a déposé les âmes, il a cédé l'église Preaching of about 45 minutes Il a dit Ça ce n'est pas le message de Branham qu'on m'a toujours prêché Parce qu'on m'a dit qu'il est Dieu Toi tu as prêché contrairement à ce que les autres C'est pourquoi nous sommes obligés d'aller maintenant à la recherche de la brébine noire Comme Frère Branham dit Que la dernière brébine pourrait être une brébine noire We have to go to seek for the last black sheep As Frère Branham says Cette brébine peut sortir de Mwanda Ça peut sortir même de Mwanda It can even come out from Mwanda Nous sommes à sa recherche Pourquoi nous devons organiser de telles réunions I think we have to organise such meetings Campaigns Telling them that we are worshipping Jesus Christ The true God Nous n'adorons pas William Branham We don't worship William Branham Nous adorons le Seigneur Jésus We worship the Lord Jesus Christ Alors s'il est notre Dieu If he is our God Vous allez le voir en action You're going to see him in action Guérir les malades Healing the sick Delivering the captives Sauver les perdus Saving the lost Ça va faire du bien It's going to make you feel good Donnez-moi Donnez-moi un meilleur amen You've made the best Amen Alors La campagne va commencer Le 19, le 20 C'est comme ça ? 19, 20 et 21 à Franceville The campaign will start from the 19th Up to 21 in Franceville Je crois que chacun de vous s'est préparé Avec son billet à aller-retour I think each one of you Got ready Si vous voulez dormir là-bas Il n'y a pas de problème Faites nos signes Au temps que vous êtes Nous allons dormir à l'église C'est la veille de prière If you want to sleep there Let us know We're going to sleep at a church Pre-align À l'église Il y a de la place pour tout le monde Là on ne dira pas On n'a pas logé Il y a la place à l'église On dort là Et le matin Nous prions toute la nuit We will pray the night alone Si vous avez fait signer au pasteur Je vais acheter Beaucoup de pain On achète le sac de riz Vous préparez Heureusement Je pense qu'on s'est rédent Les jeunes et consecrations On ne va pas beaucoup manger We will be fasting During this time It's sparing me To spend money If you have a headache Stomach headache You can just eat some food Amen Je ne comprends pas pourquoi Tout le monde est souriant Vous êtes très contents Je ne comprends pas pourquoi Tout le monde est souriant Vous êtes contents C'est parce que Jésus est vivant C'est parce que Jésus est vivant Jésus est vivant Alors Je n'ai besoin d'argent mes amis Dès qu'on quitte là-bas Il nous restera une semaine ici Once we live there We have one week left Nous avons le maire D'ailleurs On a introduit les documents Chez le maire On a introduit les documents Chez le préfet Chez la police Le chef de la police A dit Valider Le chef Le préfet a dit Valider Le maire central A dit Valider Allez Monsembo Allez de l'avant On a introduit les documents Nous allons là-bas pour Précher la parole You're going to go there To preach the word Il y a un demande de la grippe Un demande de la tout Et on va louer des chaises Terrain, chairs Les instruments de musique Musique instruments Qui peuvent tenir très bien pendant les trois jours Et quand vous contribuez quelque chose pour l'avancement du royaume When you participate For the moving forward of the kingdom Et qu'une âme est sauvée Et a soul Is saved for that Et toi qui as contribué You who participated Et moi qui ai prêché Et moi qui ai prêché Et ceux qui ont dit amène Et ceux qui ont dit amène Et ceux qui ont dit amène Et la personne qui a amené cette brébille Et la personne qui a amené cette brébille Une couronne nous attend A crown is expecting you C'est pourquoi S'il arrive que vous avez la possibilité de contribuer Pour Dieu Contribuer Pendant qu'il y a des réunions comme ça If you have the possibility to participate for God Do it during these meetings Un frère a écouté combien tu as donné cette information A brother hear me saying Asking for this information Et yesterday he sent me money from France A peu près 800 et quelques euros comme ça A peu près dans les 520 000 francs Tu pasteurs je t'envoie ça pour la campagne Je soutiens la cause Voyez les gens qui ont saisi la vision Et nous devons faire des efforts Vous allez regretter un jour Que nous sommes partis dans l'enlèvement Et tu avais des millions en banque C'est resté Donc ça va rester Et la banque attend Le premier mois tu ne viens pas Le deuxième mois il ne vient pas Et l'année tu ne viens pas A Y qui perd tout Tu vas perdre Et tu vas perdre Alors si nous contribuons ça Pour l'avancement du royaume Et qu'une âme est sauvée Vous le trouverez là-bas Vous le trouverez là-bas Amen Alors aujourd'hui ce n'est pas moi qui va prêcher C'est le pasteur d'Istanbul En Turquie qui va prêcher Il est dans la ville Où on parle de cet âge de l'église Il est dans la ville Philadelphie et la Odyssée Donc lui il est dans cette ville là Où il y a ces églises Il m'a raconté une belle histoire Après que Jean le divin a été arrêté Que Jésus Christ est mort On a tué Jésus Jean le divin Après la libération Je crois de la prison Quelque chose comme ça Il est venu prendre Marie Il a ramené en Tchoukis Et lui il a ramené la maison Où Marie est venu se reposer Pendant tout ce temps là Jusqu'à avant sa mort Et c'est en Turquie Où il y a l'île de Patmos C'est là-bas où on a découvert L'arche de Noé D'ailleurs je suis en train de partir en Turquie Avec mon pasteur Mais comme il fait tellement froid Cette fois-ci Mais il est très froid J'ai dit frère Moi je ne supporte pas le froid Donc je vais venir quand il y a l'été Donc je crois vers le mois de mai S'il plaît à Dieu Je dois aller visiter Les sept villes de la séminaire Amen Donc c'est le pasteur Lambert Qui va nous mettre à chaud Il a fait ça à France Il va encore nous mettre à chaud Il va encore nous mettre à chaud Il va encore nous mettre à chaud Et je vous informe que c'est un chantier Pasteur à pote Quand il est dans son église Il est pasteur Quand il est in this church Il est pasteur Quand il sort Il est apôtre Quand il chante Il est musicien Alors je lui laisse la chair Sous les acclamations Nous avons son sa chère épouse We have his dearest wife Je veux dire son royaume I mean his kingdom Pour dire son empire I mean his empire Amen Dans la reverende Lambert The reverend Lambert Je vais mettre debout Sur les acclamations Des soeurs You can stand up This morning Je remarque Elle se ressemble A la femme De mon fils Le gendarme Sœur mets-toi debout Maman approche-toi ici C'est comme si vous avez Presque les mêmes figures Maman Lambert Approche-toi Je crois que Ce sont des jumelles I think they look like twins Mettez-les ensemble Regardez Ah tu as vu D'est-ce pas Non regardez-le bien Look at them carefully Faites-là une photo d'abord Make them a picture Vous ne voyez pas qu'elle est comme les autres Don't you see they look The same Venez ici Maman Lambert Come forth Avec la sœur Sœur viens ici Désormais vous avez une copine ici Maman You have a friend here Comme ça Sœur viens Vous l'appelez en Turquie She's gonna be called Vous dites J'ai trouvé ma copine là-bas Turkish I have find my twin sister Le passeur va rester ici derrière 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 Regardez vous-même Est-ce qu'elles ne sont Elles n'ont pas de traits Elles ont de traits Allez une belle photo C'est bien C'est bon D'accord God doesn't like a witness Merci que Dieu vous venez Thank you May God bless you Il est venu aussi avec le frère Isaac Il est venu aussi avec le frère Isaac Il est venu aussi avec le frère Isaac De Beka Tabernacle De Beka Tabernacle De Beka Tabernacles Un artiste-musicien Il est aussi un musicien Ils ont fait l'école Il a fait l'université de la musique Il étudie à l'université Dans le music department C'est la même école avec Moïse Mbi Avec Mike Calambay C'est la même université Et mon professeur de musique M'a appris quand j'étais encore en 5ème Il m'a dit que la musique c'est l'art D'harmoniser le son D'une manière agréable à l'oreille Merci Pasteur Je vous salue tous ce matin Cet après-midi Au nom de notre Seigneur Jésus I greet you this afternoon In the name of the Lord Jésus Christ Je suis votre frère I am your brother Calomba Lambert Calomba Lambert Comme le pasteur vient de le dire Just as the pastor mentioned it Je suis pour le moment Pasteur En Turquie A Istanbul For now I'm a pastor In Turkish Istanbul Et Il n'y avait pas d'église là-bas There were no church in there Et pourtant La Bible dit Que la bonne nouvelle Doit être prêchée partout Pour servir de témoignage Alors Dieu a placé cela Dans mon coeur Et On a commencé une œuvre là-bas Vous avez maintenant Vos frères et sœurs D'Istanbul Tabernacle En Turquie J'ai des sœurs de Gabon Qui sont là-bas aussi Parce que là J'ai réuni tout le monde Les Haïtiens Les Gabonais Les Angolais Les Congolais Alors je me dis Maintenant Je suis pasteur De quelle tribu Je suis pasteur De l'épouse De Jésus Christ Merci Seigneur Jésus Vous savez quand vous sortez Vous saurez réellement Que Mon frère C'est celui Avec qui Nous partageons la parole Parce que Nos frères Vous êtes Mes Vrai Vrai Frères Et soeurs Tels que vous êtes là You are my two brothers C'est ce que Jésus Avait dit Qui sont mes frères Qui sont mes soeurs Voilà mes frères Behold Mes soeurs Behold Mes soeurs Ça a commencé Ça a commencé avec Jésus Ça a commencé avec Jésus It started with Jésus Gloire à Jésus Glory be to Jésus Merci Seigneur Merci Seigneur Merci Seigneur Je fais partage des frères En train de croire A man de foi En train de coucher Un homme plein de ça C'est vous qui l'en va attirer ici. Puisque la profondeur, rappel la profondeur. Parce que le deep est calling to the deep. Dieu lui a dit, J'ai un peuple au Gabon là-bas. Allez là-bas au Gabon. Go there. Et c'est comme ça qu'il se retrouve ici. Je remercie Dieu. Vous l'aimez beaucoup. A tel point que c'est difficile de l'arracher entre vos nez. Et de le ramener chez nous. Ah, merci Jésus. Alors, je remercie Dieu. Que Dieu vous bénisse, pasteur. Il m'a cédé sa chair. Pour que je puisse vous parler. Que Dieu vous bénisse. Ah, merci Seigneur Jésus. Vous savez, le prophète a dit, Quand quelqu'un vous sait de sa chair. C'est comme une chambre à coucher. Il a confiance en vous. Il a confiance en vous. Et j'ai trouvé grâce devant ses yeux. Et je le remercie pour ça. Et je remercie Jésus. Alors, supportez-moi. Je suis un visiteur. Vous pouvez rester même la nuit. Il n'y a pas de problème. Et vous pouvez rester ici après-m'attir. Les aigles se retrouvent autour de la parole. Egos gather together around the world. Notre nourriture, c'est la parole de Dieu. Our food is God's word. La Bible dit, l'homme ne vivra pas de pain, c'est le mort. Mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La nourriture pour l'âme, c'est la parole. Le word est le word. Et quand les aigles se retrouvent autour de la parole, ils sont dans la joie. Ils sont dans la joie. Oh, merci Seigneur Jésus. Le prophète dit quelque chose là. Je ne sais pas si je peux retrouver ça. Mais je le dis quand même. Il dit, c'est l'atmosphère qui amène le miracle. C'est l'atmosphère qui amène le miracle. Il faut qu'il y ait l'atmosphère. Laisse-moi dire ça avant de commencer. Il le dit dans le surnaturel. Au parable 19, il dit ceci. Il dit, maintenant, nous voulons voir et placer ceci devant notre auditoire. A savoir que Dieu reste le même Dieu. Knowing that God is the same God qu'il a toujours été. That he used to be. Ce sont les gens qui s'éloignent de Dieu. It is people who get away from God. Mais Dieu reste le même. But God remained the same. His nature. Sa puissance. His power. Et son désir. And his desire. Sont toujours les mêmes dans chaque génération. Are always the same. Cela ne change jamais. It never changed. C'est toujours la même chose. Always the same thing. Alors ce sont les gens qui s'éloignent de Dieu. It is people who get away from God. And not God from man. Les gens perdent leur foi. People lose their faith. Mais Dieu couvre tout l'espace. Mais Dieu couvre tout l'espace. Everywhere. Oh, merci, Jésus. Thank you, Jesus. Il dit, parable 20. Parable 20. Mais c'est l'attitude des gens qui amènent le résultat. Mais c'est l'attitude des gens qui amènent le résultat. C'est l'attitude des gens qui amènent le résultat. The people's attitude that brings forth the result. This afternoon. Si tu es venu pour voir Jésus-Christ. Si tu es venu pour voir Jésus-Christ. Tu vas le voir. Si tu es venu déterminé. Si tu es venu déterminé. Si tu es malade. Et tu veux être guéri. Si tu es guéri. Tu seras guéri. Tu vas guéri. Tout dépend de ce que tu cherches. De ce que tu es venu chercher. Et de ce que tu es venu chercher. Si tu es venu chercher Dieu. Tu vas le trouver ce matin. Tu vas le trouver ce matin. Il dit qu'il y a deux ou trois sont réunis à mon nom. So as two or three are gathered in my name. Je serai au milieu des. I will be in the midst of them. Il dit ceci. Il dit ceci. Alors il dit. Et c'est l'atmosphère qui produit le miracle. It is the atmosphere that produces the miracle. Les prodiges. The wonders. Et la puissance de Dieu parmi les gens. Et la puissance de Dieu parmi les gens. C'est l'atmosphère des gens. These atmospheres of people. Je remercie Dieu. Je remercie Dieu. De voir que vous êtes une église plein de feu. De voir que vous êtes une église pleine. Je vous remercie Dieu. May the Lord bless the Father. Vous avez bien enseigné. Vous avez bien enseigné. Vous avez bien enseigné. A recevoir la parole. A recevoir la parole avec la joie. Receive the word with happiness. Vous amènes ne me dérangeront jamais. Amen. cela m'a de remplir toi bien prêché il m'a poussé me to preach oh merci Seigneur Jésus puisque le aigle se retrouve autour de la parole de Dieu around the word of God oh merci notre Dieu alors je voulais partager avec vous quelque chose je viens de Franceville alors je dis je vais donner quelque chose autre parce que je aime beaucoup les gens de Mwanda so I'm going to give something different avec ce Seigneur Jésus alors ce que je vais donner ici je ne vais pas donner là-bas je voulais que vous puissiez manger quelque chose alors je voulais que vous puissiez manger quelque chose alors je veux que vous puissiez manger quelque chose avec ce Seigneur Jésus alors sans plus tarder je vous invite à vous lever nous allons lire la parole de Dieu nous allons lire la parole de Dieu nous allons lire la parole de Dieu dans Hébreu chapitre 4 dans Hébreu chapitre 4 dans Hébreu chapitre 4 et je lis à partir du verset premier verset 11 au verset 11 je lis au nom du Seigneur Jésus je lis au nom du Seigneur Jésus craignons donc tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore lest the promise being left of entering into his rest should seem calm to show of it qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard car cette bonne nouvelle nous a été prêchée annoncée aussi bien qu'à eux mais la parole qui leur qui leur fit annoncer ne leur servit de rien parce qu'ils ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendent pour nous qui avons cri nous entrons dans le repos selon qu'il est dit Jésus reste dans ma colère ils n'entreront pas dans mon repos for we which have believed do not enter into the rest as he said as I have sworn in that wrath in there shall enter into the rest il dit cela quoique ces œuvres aient été achevées depuis la la création du monde car il a dit il a il a parlé quelque part ainsi du septième jour Dieu se reposa de toutes ces œuvres le septième jour although the works were finished from the foundation of the word for he speak in the certain place of the seventh day of his wife and God did rest the seventh day from all these works et ici encore ils n'entreront pas dans mon repos et ici encore and in his place again he shall enter into my rest or puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer et que ceux à qui d'abord la parole a été a été a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance seeing therefore it remained that some of us entered therein in the do show to him it was first preach entered because of unbelief Dieu fixe de nouveau un jour aujourd'hui en disant dans David bien longtemps après comme il dit plus haut aujourd'hui si vous entendez sa voix n'endurcissez pas vos coeurs again he limited a certain day saying in David today after so long time as he said today if you will fear and hear his voice harden not your hearts verse 11 let us labor therefore to enter into that rest lest any man fall after the same example of unbelief i'm calling the elder for the prayer god our heavenly father man shall not leave from bread only but from all the word coming up from the mouth of god now the mouth of god is your servant here so preach through him and bless the expecting hearts of your children may you grant them your grace and let the sick be healed those with the need find their solutions in jesus christ name amen thank you jesus may god bless you and just straight forward i read as you in the scripture and something came to me that i wanted to share out with you this morning i want to speak of the eternal rest or the resting day the eternal rest oh merci jesus c'est quoi le repos eternel what is this everlasting rest what is the rest all about everyone needs a rest when you work even at work i see people taking rest and they call it it's still the rest it means the body needs a rest oh thank you jesus there are many kind of rest many types of rest nous allons parler de quelques repos we will try to elaborate on some few rest death is also a kind of rest death is a kind of rest we yes yes when people die if you are left there to live 200 years alone all in all you will ask to die your body will get tired and you need to die and you say i prefer dying to go and rest so death is a kind of rest death is the total separation with god for god son enfant is son he doesn't use that my son is dead he said my son and daughter are resting death is a rest that's what he said in daniel 12 god spoke to daniel walk to your hand and you will rest at the end and you will stand up for your offspring at the end it means daniel had to live and he had to reach a certain time of his life and he had to rest for his offspring so god calls death rest that's it that's it so death a child of god doesn't die a child of god rests amen even jesus when he was on the earth he 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 is resting the apostle couldn't get it he said lazarus is sleeping he couldn't understand okay i'm gonna break it down lazar est mort lazar passed away so for god death is a kind of rest amen so in our place there i called her grandfather who was already too old and him cantile apprenez qu'il y a quelqu'un qui est mort dans sa famille when he heard someone he's dying in his he started you know cursing that i'm here waiting for you why can you kill my little daughter who is free if you're strong come to me i'm waiting for you oh merci jesus oh thank you jesus so the elder went there he was so tired of this word so god is letting you live but you will still need to go and rest yourself so death is a kind of rest so the rest started with our creator it is god who is the first to take the rest he worked six days along and the seventh day he rest of his works amen le septième jour il a béni le septième jour il a dit c'est le jour du repos c'est le jour où dieu s'était reposé de ses oeuvres si vous faites remarquer quelque chose pour vous montrer que le repos de dieu c'était un repos éternel puisque quand nous allons partir dans l'enlèvement ce n'est pas que dieu va recommencer à créer le ciel de la terre tout ça god will start creating heaven and earth no he has already done a work and he said all that he has made is good and he is resting and god's rest is an everlasting rest but our rest on the earth are temporary rest are temporary rest so we're going to check it le repos éternel the eternal rest the eternal rest god blessed the seventh day and sanctified it so we're the day he rest of his works people started making up doctrines on that so we're les Adventistes du septième jour. Pour les Adventistes du septième jour. Or les Adventistes du septième jour. Si tu ne pries pas le samedi. Si tu ne pries pas le samedi. Tu n'es pas chrétien. Tu n'es pas chrétien. Pourquoi? Pourquoi? Parce que tu respectes le jour du repos de Dieu. Ils respectent le jour du repos de Dieu. Et nous voyons les musulmans aussi. Et nous voyons les musulmans aussi. Pour eux. Pour eux. C'est le vendredi. C'est le friday. C'est le jour du repos. Which is the resting day. Alors ils ont aussi leurs doctrines là déjà. Et nous voyons nous les chrétiens. Et nous voyons nous les chrétiens. Nous disons que c'est le dimanche. Qui est le jour du repos. Pourquoi? Parce que c'est le jour où notre religion est devenu une réalité. Le jour de la résurrection de notre Seigneur. Alors nous nous reposons aussi. Le dimanche. On Sunday. Mais tout ça ce sont des repos temporaires. Mais si. Mais si. Je voulais vous montrer. Je voulais vous montrer. Le repos éternel. Le eternal rest. Alors c'est quoi le repos éternel? What is the everlasting rest? Oh merci Seigneur Jésus. Oh thank you Lord Jesus. Il y a aussi un autre type de repos. That is also another kind of rest. C'est le repos que tu avais promis aux enfants d'Israël. Which is the rest God has promised to the children of Israel. Du Canaan. Which is Canaan. Canaan c'est un pays de repos. Canaan c'est un pays de repos. Which tu es des esclaves. There were slaves. Quand tu es en Israël. En Egypt. Ils étaient des esclaves. Alors Dieu leur avait promis un pays de repos. God did promise them a resting land. Et ce Canaan qui est un pays de repos. Et Canaan c'est un pays de repos. Et Canaan c'est un pays de repos. Et Canaan c'est un pays de repos. Pour les enfants d'Israël. Pour les enfants d'Israël. Of rest to the children of Israel. Et ils devaient aller là-bas. Et ils devaient aller. Et pour y aller. Dieu leur avait envoyé un prophète. God sent them for a prophet. Called Moses. Alors eux. Ils devaient obéir à Moïse. Ils devaient obéir à Moïse. Quand Dieu vous envoie un serviteur. Quand Dieu vous envoie un serviteur. Vous devait le respecter. Vous devait le respecter. Et vous devait obéir à ses serviteurs. Et vous devait obéir à ses serviteurs. Amen. Le prophète dit. Si un passeur vous amène au baptême du Saint-Esprit. Si un passeur vous amène au baptême du Saint-Esprit. Vous devait faire confiance à ses passeurs. Vous devait faire confiance à ses passeurs. Ceux qui lui connaît le chemin. Il est capable de vous conduire jusqu'au ciel. Il est capable de vous conduire jusqu'au ciel. Mais nous venons de lire dans la Bible. Et beaucoup n'étaient pas entrés en Canaan. Pourquoi? Parce que de la désobéissance. à leur guide que Dieu leur avait envoyé. Amen. Le guide est le professeur. Le guide est le pasteur dans une église locale. Si vous ne voulez pas obéir à votre pasteur, vous allez mourir dans le désert. Amen. Puisque nous aussi nous sommes en train de partir en Cana. Notre pays notre pays de repos est spirituel. Amen. Notre pays de repos c'est le ciel. Dieu nous a promis le ciel et nous sommes en train de marcher et nous attendons l'enlèvement. Amen. Et nous sommes en train de nous préparer pour aller dans cet enlèvement-là. Et Dieu a envoyé son serviteur ici. Et Dieu a sent for his servants le pasteur de Mosengo. Je lui a dit chez mon peuple au Gabon. I have my people in Gabon. Allez-y là-bas. Go there. Prepare mon peuple pour l'enlèvement pour le rapture. C'est ce qu'il fait ici. That's what he's doing here. Every day. Alors vous devez obéir. So you have to obey au pasteur. To the pastor. C'est lui qui est le guide. He is the guide pour cette église. For this church. Amen. Il ne faut pas être comme les enfants d'Israël. C'est pour cela ils étaient morts dans les déserts. À cause de désobéissance. Parce de disobeying. Oh merci Jésus. Puisque l'Ancien Testament c'est le type du Nouveau Testament. C'est le type du Nouveau Testament. Le repos éternel. Le repos éternel. Le repos éternel. Le repos éternel. Il y a eu que Josué et Caleb qui étaient entrés dans le pays de Cana entered in Cana Land. Pourquoi ? Ils sont restés fidèles à Moïse. Ils sont restés fidèles à Moïse. Ils étaient faithful to Moses. Josué et Caleb Joshua et Caleb quand Moïse disait il n'a pas encore fini à parler Josué était déjà là. Before Moses even finished to speak Moses was there. They were called fanatic. Mais vous savez les chrétiens ce sont des fanatiques. Christians are fanatic people. J'avais preché ça quand j'avais preché sur l'attraction. I preached on the attractions les fanatiques religieux. Religious fanatics. Mais quand vous découvrez que c'est ton Dieu Mais Dieu devient fanatique. I become a fanatic of him. Amen. Amen. I become behind him because I know if I'm 100% with him son Dieu will be my God. Dieu aujourd'hui se cache and God is hiding today through human beings. That's the Greek message today. You're going to seek for God but God is in front of you. In front of you. That's it. You obey the mind of God. You got God. You disobey. You die in the wilderness. That's the great mystery of today. Oh, merci Seigneur Jésus. Oh, blessed be the name of Jesus. Our resting land c'est le ciel is heaven. Mais la question est de savoir qui entreront au ciel. Qui entreront au ciel ? Amen. J'ai lu quelque chose ici que le prophète est en train de dire. Dans la marque de la bête. Le prophète dit parlant du septième jour il dit ceci le septième jour Dieu se reposant de ses œuvres le prophète dit c'est un type de millenium où Jésus Christ va se reposer pendant mille ans avec son épouse. C'est pourquoi Jesus Christ will rest ça sera sur la terre ici. On the earth here. Et dans la prédication qu'est-ce 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 que le Saint-Esprit ? Paragraph 92 le prophète dit ceci il dit Dieu a fait le monde pendant six jours et il s'est reposant le septième jour c'est vrai selon Hebreu 4 le huitième jour et le huitième jour il a donné cela comme alliance aux Juifs quand Dieu a fait le monde en six jours quand il est allé se reposer quand il est allé se reposer il s'est reposé pour de bon il dit c'est vrai c'était réglé il n'a pas revenu le huitième jour pour recommencer il dit quand vous recevez un prophète en qualité de prophète vous recevez la récompense du prophète c'est pour cela la Bible dit confiez-vous à ce prophète et vous réussirez oh merci Seigneur Jésus le repos éternel le repos éternel je vais encore retourner un tout petit peu vous savez des fois les gens disent comme un enfant qui est en train de grandir il dit quand je serai grand en tout cas je crois que je serai un repos comme je suis encore enfant on me tourmente on m'envoie de gauche à droite ils m'envoient de gauche à droite mais l'essai le grandir il a grandi il se voit maintenant en face de responsabilité alors il se demande que je n'ai pas le repos ce n'est pas ça le repos alors il se dit que ce soit une jeune fille ou un jeune homme il dit vraiment je crois que si je me marie je serai un repos je serai un repos en tout cas je vais tout faire pour me marier pourquoi ? il pense que ceux qui se sont mariés ils sont un repos mais c'est un repos temporaire c'est pas un repos que nous cherchons mais maintenant ceux qui sont mariés s'ils sont en repos non mais il y a des problèmes il y a des problèmes dans les couples donc ce n'est pas ça vraiment le repos c'est un repos temporaire ah merci Jésus alors quelqu'un peut être là pour se dire si je veux l'argent si tu me donne l'argent si tu me donne l'argent alors je serai un repos 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 j'ai toujours dit est-ce que l'argent donne le repos non c'est un repos temporaire c'est un repos temporaire non mais dans ceux qui ont l'argent ils ont même un père de fourmi ils pensent quand ils ont une fourmi ils sont venus pour m'assonceler il va me tuer les gens qui ont beaucoup d'argent le people who have money ils ne peuvent pas venir ici pour prêcher pour s'asseoir et écouter la parole de Dieu ils ont toujours des excuses ils ont toujours des conditions c'est pour cela notre religion c'est la religion des enfants is the religion of children Amen Dieu résiste aux orgueillers et il apporte sa grâce à ceux qui sont humbles donc avoir beaucoup d'argent ce n'est pas ça leur repos parce qu'on a toujours dit on a toujours dit quand tu as beaucoup d'argent quand tu as beaucoup d'argent tu attires aussi beaucoup d'ennemis et tu n'es pas tranquille et tu n'es pas tranquille c'est que tu n'es pas en repos tu peux même te dire mais Seigneur tu m'as donné l'argent l'argent commence à me créer des problèmes les gens ne m'en m'en plus 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 accords de l'argent que tu m'as donné parce qu'il n'es pas sans un repos c'est un repos temporaire c'est un repos temporaire mais qu'est-ce que le repos éternel mais qu'est-ce qu'il y a l'Éternel ? oh merci Seigneur Jésus c'est ça ma petite question sur ma terre c'est ma petite question sur ma terre si avoir l'argent ce n'est pas le reporter si c'est marié ce n'est pas le reporter ou getting married ceux qui n'ont pas d'enfants peut-être qu'ils sont là ils se disent oh Seigneur si j'ai des enfants en tout cas je serai en réponse me demandez ceux qui ont des enfants est-ce que vous êtes en réponse pas tellement pour ce qu'on a toujours dit quand un enfant est encore bébé il te marche sur les pieds quand il grandit il te marche sur le coeur il te marche sur le coeur et puis ton fils a fait ceci et puis ton fils a fait ceci tes enfants n'est pas en réponse le papa n'est pas en réponse alors dites mais les enfants que tu m'as donné le chien que tu m'as donné voilà ceux qui sont en train de me créer des problèmes et des problèmes donc ce n'est pas ça le repos mais c'est quoi le repos éternel mais c'est quoi le repos éternel je vois que je ne serai pas très long donc nous avons besoin du repos éternel puisque tout ce que nous avions démontré ici ce n'est pas ça le repos nous cherchons le repos éternel puisque les autres repos sont temporaires oh merci Jésus mais c'est quoi le repos éternel c'est ce que nous allons voir je vais lire quelque chose encore le prophète dit ceci c'est quoi le repos éternel le prophète nous répond au paragraphe 97 vous pouvez lire jusqu'au paragraphe 90 la prédication qu'est-ce que le Saint-Esprit la prédication le bouclet what is the Holy Ghost il dit ceci observez les jours de sabbat ce n'est pas ça le repos ce n'est pas ça le repos ce n'est pas ça le repos amen soit le repos éternel mais c'est un type du repos c'est l'ombre du vrai repos le prophète continue il dit voici les jours du repos il a dit laissez reposer celui qui est fatigué il dit c'est ça amen ça sera précepte sur précepte règle sur règle il a dit voici le repos éternel il dit voici le repos éternel qu'est-ce que le repos éternel qu'est-ce que le repos éternel what is the everlasting rest all about le prophète dit le prophète dit sur le Saint-Esprit qui est le repos éternel it is the Holy Ghost that is the everlasting rest amen c'est pour cela mes bien-aimés that's why my beloved brothers quand vous venez dans l'église when you come out of church seek first the kingdom of God et sa justice and his righteousness and the rest vous sera donné cadeau we be given for free oh merci Jésus thank you Jesus c'est ça que mon fils qui vient de Brazzaville chez moi il est chez moi là-bas il avait chanté cela dans l'église that's why my brothers my sons sung in the church he seeked he seek the kingdom of God le royaume des ciel c'est quoi the kingdom of God c'est le baptême du Saint-Esprit it is the baptism of the Holy Ghost amen et le reste vous sera donné cadeau and the rest will be given for free quand vous venez dans l'église ne vous limitez pas seulement dans l'église Dieu vous a fait grâce vous avez un homme un homme vivant amen rempli du Saint-Esprit alors obéissez à tout ce qu'il vous dit et vous allez recevoir le baptême du Saint-Esprit donc vous recevez le baptême du Saint-Esprit c'est alors que vous avez reçu le repos éternel that's where you receive the eternal rest et le reste vous sera donné cadeau and the rest will be given on the top for free nous ne prêchons pas l'évangile de prospérité we don't preach the gospel of prospérité mais nous prêchons la parole de Dieu but we preach the word of God derrière le message de Frère Branham ce n'est pas pour former des dénominations mais c'est pour former les individus it is to build up individus je veux voir une relation s'établir entre l'adorateur et son Dieu et son Dieu voilà les soucis de chaque prédicateur voilà les soucis de cet homme de Dieu mettre une relation directe c'est-à-dire entre toi et Dieu la communication doit être locale tu parles Dieu te répond tu parles tu parles tu parles Dieu te répond Dieu te répond Dieu te répond c'est ça le but du message aujourd'hui c'est ça le but du message oh merci Jésus oh thank you Jesus look at many people quand tu viens pour le mariage when you come for the wedding once they get married ils commencent à fuir l'église ce sont des excuses these are excuses les excuses qui commencent excuses beginning voilà pourquoi Dieu j'ai toujours dit ça Dieu ne peut pas te donner l'argent si tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit si tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit puisque Dieu nous traite comme ses enfants même pour le mariage Dieu ne te donnera pas le mariage Dieu ne te donnera pas si tu es son fils 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 if he finds that you don't yet receive the Holy Ghost amen à moi que tu ne sois pas son fils à moi que tu ne sois pas sa fille à moi que tu ne sois pas à moi que tu es son fils mais si tu es son fils tu peux penser que le passé n'a pas Dieu tu peux penser que le passé n'a pas Dieu passer à prier je vais avoir l'argent je vais être béni je vais être béni le passé va prier mais si Dieu sait que tu es son fils il sait que tu es son fils et que tu es son fils il ne te donnera pas l'argent s'il trouve que tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit que tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit Amen puisque Dieu risque de te perdre et Dieu n'a pas besoin de te perdre à cause de l'argent remarquez quelqu'un qui reçoit l'argent devant le Saint-Esprit son comportement change c'est fini il ne vient plus à l'église toutes les femmes de libre-ville deviennent ses femmes les hommes deviennent ses hommes il n'a plus de respect vers les serviteurs de Dieu puisqu'il a déjà touché l'argent il a touché l'argent devant le Saint-Esprit et il divise même les églises à cause de l'argent alors Dieu ne peut pas te donner l'argent s'il trouve que tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit voilà la chose primordiale qu'il faudrait chercher quand tu viens dans l'église quand tu viens dans l'église arrive au baptême du Saint-Esprit tu reaches to the baptism of the Holy Ghost Amen cherchez le Saint-Esprit et le reste vous sera donné cadeau vous allez voir quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit quand Dieu le bénit il restera toujours cet homme-là il restera toujours cette femme-là d'ailleurs il va commencer à voir l'argent comme des papiers des fois il se dit mais qu'est-ce que je vais faire avec ça qu'est-ce que je vais faire avec ça il ne sait pas quoi faire avec ça il ne sait pas quoi faire avec ça il faut mettre dans l'église Amen voilà quelqu'un qui est vacciné voilà le secret aujourd'hui cherchez premièrement le Saint-Esprit seeking first the Holy Ghost et le reste vous sera donné cadeau tu veux te marier cherchez le Saint-Esprit c'est ça la prédication de notre pasteur tu veux que Dieu puisse te bénir puisque Dieu c'est un Dieu jaloux tout ce que tu mets avant Dieu c'est ça votre Dieu parce que quelque part Dieu c'est un objet d'adoration il y a des gens qui aiment beaucoup l'argent si tu aimes beaucoup l'argent l'argent devient votre Dieu si tu aimes beaucoup les femmes les femmes deviennent votre Dieu tu aimes les hommes c'est ça votre Dieu tout ce que tu mets avant Dieu c'est ça votre Dieu alors Dieu il a donné comme la loi écoute Israël d'autres Dieu est unique tu n'auras pas d'autres Dieu devant ma face Dieu est unique Dieu est jaloux il ne veut pas être remplacé par quoi qu'est-ce il ne veut pas être remplacé par une autre chose voilà pourquoi Dieu amène son fils sa fille d'abord à rechercher le baptême du Saint-Esprit pour le baptême du Saint-Esprit et le reste vous sera donné cadeau et le prophète dit le Saint-Esprit le Saint-Esprit le Holy Ghost c'est ça le repos éterne puisque celui qui entre en Christ il ne veut pas être remplacé par ses esprits restes de ses works ce n'est pas moi qui vis mais c'est Jésus Christ qui vit ta foi mais c'est Jésus Christ qui vit ta foi il est au repos il est au repos il est au repos il n'est pas ébralé il est calme il est quiet il sait là où il se tient il sait là où il se tient puisqu'il a Dieu à moi il a believed in me grâce à moi l'espérant de la gloire oh merci Seigneur Jésus oh merci Seigneur Jésus il est toujours là aucune nouvelle n'est pas le surpare comme j'ai toujours dit toute nouvelle que ce soit une mauvaise ou une bonne nouvelle ce sont toujours des nouvelles moi je pense que les médias sont fixés sur Jésus Christ moi j'entends Jésus je veux voir cet homme là que j'ai tenté sans avoir vie oh quelqu'un est mort dans ma famille moi la Dieu nous sommes poussières de la terre nous retournerons à la terre c'est l'accomplissement de la parole de Dieu que j'ai l'argent je suis le même que j'ai n'ai pas l'argent je suis toujours le même oh not money I'm still the same pourquoi ? j'ai la portion qui m'est satisfait plein I have the satisfying portion oh merci Seigneur Jésus et cette portion là et cette portion là c'est le Saint-Esprit is the Holy Ghost Amen c'est ce qu'il faut chercher that's what we have to say quand vous avez le Saint-Esprit quand vous avez le Saint-Esprit quand vous avez le Saint-Esprit vous êtes satisfait vous êtes satisfait vous êtes satisfait vous êtes satisfait voilà pourquoi quelqu'un qui a le Saint-Esprit il a la joie éternelle il a l'amour oh merci Seigneur Jésus pourquoi ? puisqu'il est entré en repos pourquoi mes bien-hémés je voulais vous exhorter cette après-midi à chercher le repos éternel à chercher le repos éternel n'oubliez pas encore le prophète il dit le voici il a dit laissez reposer celui qui est fatigué disait ça Amen ce sera précepte sur précepte règles sur règles rule over rule il a dit voici le repos éternel c'est le Saint-Esprit qui est le repos éternel it is the Holy Ghost that is the eternal rest qu'est-ce que le Saint-Esprit what is the Holy Ghost c'est le repos éternel it is the eternal rest oh merci Jésus Amen au paragraphe 90 il dit on to the paragraphe 80 venez à moi vous tous qui êtes fatigué chargez all who are tired and overloaded et je vous donnerai quoi 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 tu repos rest Amen Amen toi tu es fatigué tu as beaucoup de péchés tu es fatigué du monde tu es fatigué du monde tu es fatigué des choses de ce monde tired of the things of this world mais décharge toi sur Jésus décharge toi sur Jésus c'est lui qui a dit venez à moi vous tous qui êtes fatigué et chargez et moi je vous donnerai du repos et je vous donnerai du repos et je vous donnerai du repos c'est lui qui donne le repos éternel he that grants l'éternel rest disons encore un peu les prophètes let's read the Bible c'est celui qui entre en vous c'est celui qui entre en vous c'est he that enters in you qui vous donne la paix et gives you peace la paix éternel c'est votre signe c'est votre signe le Saint-Esprit c'est votre consolaté c'est votre repos is your rest vous êtes au repos you are resting tu te repos de tes oeuvres resting of your works pour que lui puisse agir en vous pour him to act in you il dit voilà votre repos éternel that is your eternal rest le Saint-Esprit the Holy Ghost vous devez le désirer you have to desire him Amen Amen aujourd'hui je suis là pour vous stimuler pour que vous puissiez désirer le Saint-Esprit stimulate you for you to desire the Holy Ghost c'est ça le secret that's the secret il faut chercher le Saint-Esprit you have to seek for the Holy Ghost in the message on n'a pas le message de prospérité nous savons tout simplement que Dieu a dit que l'or et l'argent m'appartiennent that golden money belongs to me he holds everything in his mighty hand he can pick up someone from nothing to a hero notre Dieu est capable our God is capable oh merci Seigneur Jésus oh merci Seigneur Jésus mais ce qu'il vous demande Dieu se soucie de vos âmes what he requires is to have the better of your souls seek first the kingdom of God et le reste vous sera donné cadeau oh merci Seigneur Jésus oh merci Seigneur Jésus le frère m'en a me dit quelque chose il parle de de rouge gorge il dit un jour les rouges gorge étaient là il regardait les êtres humains il disait mais je ne comprends pas ces êtres humains ils n'ont pas un Père Céleste comme nous je les vois toujours tristes ma maladie ici moi ma souffrance c'est depuis notre famille nous chez nous on ne se marie pas chez nous c'est seulement allons-y oh nous ici on ne trouve jamais du travail oh we don't have a job il est là il est là le rouge gorge en train de se moquer le bird was laughing ces êtres humains ici ils n'ont pas un Père Céleste comme nous parce que nous les rouges gorge on s'en fout nous avons un Père Céleste qui prend soin de nous qui prend soin de nous nous le regardons toujours même si je suis affamé même si je suis affamé je sais qu'il est Jérôme je sais qu'il est Jérôme il prouvera mes besoins oh merci Seigneur Jésus merci Lord Jesus mais les êtres humains pourquoi ils ont des soucis vous savez que les soucis le prophète dit ça met le cancer et le diable vous met en soucis pour que vous puissiez attraper le cancer et mourir pour que vous puissiez attraper le cancer et mourir Amen aujourd'hui je voulais vous vous donner quelque chose comme un médicament non amenez tout à Jésus vous avez un Père Céleste vous avez un Père Céleste vous avez un Père Céleste qui a le droit tu peux créer ton propre monde tu peux prononcer la parole et prononcer la parole et la chose va arriver et la chose va arriver oh merci Jésus mais c'est que le diable ne veut pas ce que vous puissiez découvrir les secrets il va mettre des barrières il va mettre des barrières pour que tu ne puisses pas arriver au baptême du Saint-Esprit parce qu'il sait une fois qu'un fils de Dieu vous êtes un Père Céleste et un Père Céleste arrive au baptême du Saint-Esprit mais il est en réponse il est en réponse il est en réponse c'est fini c'est fini c'est fini c'est fini c'est fini il ne peut plus l'avoir il ne peut plus l'avoir il faut gêner il faut mettre vos vies en ordre il faut chercher le Saint-Esprit le Saint-Esprit le Saint-Esprit tu dois l'aimer et le désirer oh merci Seigneur Jésus merci Seigneur Jésus cherchez le royaume des cieux seek for the kingdom of God c'est ça le repos éternel mais bien aimé c'est ça le repos éternel ce n'est pas l'argent que le repos éternel ce n'est pas l'argent ce n'est pas les femmes qui luxent les repos éternels ce n'est pas les femmes ce n'est pas les plaisir de ce monde mais c'est Jésus Christ quand il entre en toi tu te reposes pour toujours quand il te reposes quand il te reposes tu restes pour toujours oh Seigneur Jésus merci Seigneur Jésus merci Seigneur pour comprendre cela tu dis quelque chose dans les réalités infaillibles du Dieu vivant le prophète dit ceci le prophète dit ceci c'est par des hommes aux lèvres balbitchantes au langage barbare que je parlerai à ce peuple que je parlerai à ce peuple que je parlerai à ce peuple il dit voici le repos de l'âme comme Esaïe l'a dit dans Esaïe 28 comme Esaïe l'a dit dans Esaïe 28 il dit ce n'est pas dimanche qui est le jour du repos le prophète insiste il dit c'est le Saint-Esprit qui est le jour du repos il dit au frère il dit c'est le prophète du septième jour c'est pas le sabbat le septième jour qui est le repos c'est le Saint-Esprit qui est le repos c'est le Holy Ghost qui est le repos voici le sabbat sabbat signifie repos sabbat means rest c'est le repos de l'âme c'est le repos de l'âme vous avez le repos éternel vous avez le repos éternel vous avez le repos éternel quand vous recevez le Saint-Esprit dans votre âme vous avez le repos éternel vous avez le repos éternel oh Seigneur merci oh thank you Lord merci Seigneur Jésus il dit quelque chose ici je vais lire dans le plus grand don de la Bible au parable 35 il dit ceci merci Seigneur Jésus il dit beaucoup de jeunes filles parce que si elles peuvent arriver en ville avoir assez d'argent pour s'acheter une espèce de petits habits sexy parcourir la riz vêtue de cela toute jolie ou avoir un temps de chingum dans la bouche et que les garçons se mettent se mettent à la siffler avec ce hirlement de loup alors elle dit c'est ça la vie c'est ça la vie quand elle parcourt comme ça c'est comme ça non elle appelle cela la vie le prophète dit non ce n'est pas ça la vie c'est la mort la vie est en Christ la vie est en Christ merci Jésus qu'est-ce qu'il dit encore il dit c'est ça la vie c'est ça la vie écoutez vous êtes en erreur c'est la mort c'est la mort c'est ce que la Bible dit celle qui vit dans le plaisir est morte he that lives in pleasure is dead pas qui est vivante and you is alive celle qui vit dans le plaisir est morte he that lives in pleasure is dead pas qui est vivante as he lives donc ce que toi tu appelles vie là c'est ça la mort that is death puisqu'il n'y a pas de vie en dehors de Jésus la vie est en Christ écrite la parole cherche premièrement le Saint-Esprit et le reste vous sera donné le Saint-Esprit le Saint-Esprit le Repos de Dieu est le reste de Dieu oh merci Seigneur Jésus c'est comme moi donnez-vous un exemple quand je crie la parole je crie la parole j'étais là dans le banc je pensais que Dieu ne me connait pas je cherchais le Saint-Esprit chaque fois qu'on organisait des lignes de prière je cherchais le Saint-Esprit mais comme j'étais encore étudiant j'avais la vie des étudiants je prenais cela un peu avec de légèreté jusqu'au jour où j'ai pris la décision vous voyez quand je suis passé par l'Esprit du baptême du Saint-Esprit c'est alors que ma vie a complètement changé ma vie a complètement changé même du côté finance même dans les affaires j'ai commencé à trouver grâce devant les yeux des gens Amen et j'ai compris cela que Dieu voulait m'amener d'abord au baptême du Saint-Esprit puisque Dieu ne peut pas te bénir avant d'avoir reçu le Saint-Esprit mais aujourd'hui même si Dieu m'a béni comme moi il m'a béni je n'ai pas le pain de chaque jour mais je l'aime seulement j'aime seulement Jésus je l'aime tellement que je ne regarde pas l'argent je ne regarde pas le monde mais ils sont fixés sur lui je l'attends je veux qu'il m'amène au ciel merci Jésus c'est ça le désir de Dieu c'est de vous amener au baptême du Saint-Esprit quand vous recevez le baptême du Saint-Esprit vous avez le repos éternel et quand vous avez le repos éternel le reste Dieu vous donnera cadeau merci Seigneur Jésus thank you Lord Jesus ceux qui vivent dans le plaisir ils sont morts ils sont morts quoique vivants la vie se trouve en Jésus Christ je dis encore quelque chose il dit c'est comme Dieu lorsqu'il fit le monde le septième jour il se reposait il se reposait il a continué à se reposer jusqu'aujourd'hui Dieu se repose son repos est un repos éternel oh merci Jésus il dit encore quelque chose il dit quand nous entrons en Christ nous sommes en repos tout le temps amen venez entrer en Christ et comment on entre en Christ c'est pas le baptême du Saint-Esprit si tu n'es pas encore entrer en Christ tu n'es pas encore chrétien 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 qui est un chrétien les gens s'appellent des chrétiens mais qui est réellement un chrétien mais qui est réellement un chrétien mais qui est réellement un chrétien quand pour la première fois ce nom a été donné aux gens Antioche c'est chez nous là-bas en Turquie on a sa vie unie ils avaient un même esprit ils se comportaient comme un Christ ils avaient l'amour alors les gens ont observé ces gens-là ils les ont appelés de chrétiens ils les ont appelés de chrétiens pourquoi ? ils ont vu l'esprit de Christ ils ont vu l'esprit de Christ donc si tu n'as pas encore l'esprit de Dieu tu n'es pas chrétien qui est en train de devenir chrétien alors cherchez à avoir l'esprit de Christ cherchez à avoir l'esprit de Christ pour ceux qui se ressemblent s'assemblent nous sommes dans l'union nous sommes dans l'union nous sommes dans l'union pour finir avec le passé Mosengo tu dois avoir l'esprit de passé Mosengo et le passé Mosengo l'esprit qu'il a c'est l'esprit de Jésus Christ quand tu reçois l'esprit de Jésus Christ c'est alors que tu deviens son frère c'est alors que tu deviens sa sère mais si tu n'as pas encore l'esprit de Christ tu es à voir de devenir chrétien tu n'es pas chrétien ne t'appelles pas chrétien ne t'appelles pas chrétien puisque tu n'as pas encore açu Christ le repos éternel on entre en Christ par le baptême du Saint-Esprit voilà pourquoi nous formons le pouce de Jésus Christ nous sommes le peuple de Dieu nous formons le corps de Jésus Christ on entre dans ce corps par le baptême du Saint-Esprit oh merci Seigneur Jésus je sais que vous êtes suffisamment enseigné ici vous avez un grand jouet vous avez un grand jouet je vis quand il a marié ses enfants ici oh j'ai dit oh gloire à Dieu il a gardé ses enfants oh dans la parole oh Seigneur Jésus oh Lord Jesus s'il y a encore des prédicateurs comme ça dans le monde ils sont rares ils sont rares ils ne font pas de compromis avec la parole de Dieu nous ne voulons faire des gens comme ça nous ne voulons pas des gens qui font de compromis avec la parole de Dieu non passeur prêche moi la vérité un passé qui vous aime c'est celui qui vous prêche la vérité c'est celui qui vous prêche la vérité sans regarder ce que tu as sans regarder tout ce que tu as prenez tout prenez tout mais laissez-moi Jésus laissez-moi Jésus laissez-moi Jésus j'aime tellement la parole de Dieu oh merci Seigneur Jésus alors moi j'exagère un peu même chez moi là-bas même chez moi là-bas je dis si tu viens me donner ta dîme tu as une mauvaise vie ne viens pas me donner ta dîme c'est quoi ça si tu viens me donner ta dîme tu dois vivre la parole de Dieu parce que c'est un chrétien qui paie sa dîme c'est-à-dire quelqu'un qui est baptisé du Saint-Esprit mais qu'est-ce que je veux faire tu ne vis pas la parole de Dieu allez rentrer avec ta dîme allez rentrer avec ta dîme je n'en ai pas besoin oh mon Dieu oh Dieu il dispose peut-être puisqu'elle est passée à l'argent non ce n'est pas ça personne n'est pas refusé l'argent mais je ne peux pas prendre l'argent sale tu dois prouver que tu vis la parole de Dieu allez dans les dénominations là-bas où il y a les gens qui cherchent d'abord l'argent nous nous prêchons la parole ce n'est pas pour chercher l'argent mais c'est pour amener les gens au baptême du Saint-Esprit vous êtes la couronne du passeur Monserro le jour où il sera au ciel il sera fier de conduire l'épouse de Gabon amen mais qu'est-ce qu'il va gagner il se retrouve au ciel quand vous êtes resté sur la terre il n'a rien fait 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 oh merci Jésus oh merci Jésus pardonnez-moi c'est comme ça que moi je prêche that's the way I preach oh gloire à Jésus le repos éternel 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 il faut le désire et mes bien-aimés you have to desire it quand vous venez en Christ quand vous venez dans l'église quand vous venez dans l'église quand vous venez dans l'église le prophète dit beaucoup mères dans les bancs de l'église dans le cabinet de médecins puisqu'ils ne veulent pas prendre les médicaments qu'on leur donne le médicament qu'on vous donne c'est la parole de Dieu je connais le passé mon saint lui prêche sans gants même chez nous là-bas oh il faut voir il ne joue pas avec la parole de Dieu Dieu aime des gens comme ça ce sont des réserves de l'éternel oh gloire à Jésus et nous nous sommes des petits frères je lui ai dit je suis en train d'emboîter les pas de vous suivre vous êtes nos anciens vous êtes nos anciens Frère Bonhomme me dit je préfère manger même un pain sec mais te dire la vérité pour dire que tu puisses recevoir ton argent après tu pars en enfer sans sert à rien oh merci Seigneur Jésus le repos éternel Frère Bonhomme me dit il faut aimer le Saint-Esprit il faut aussi le désirer et tu aussi le désirer Frère Bonhomme me dit quelque part il n'est pas le temps de lire ça il dit quelqu'un qui a le Saint-Esprit peut supporter facilement celui qui n'en a pas mais si je pose la question ici si tu as mon frère tu te dis que tu as le Saint-Esprit est-ce que tu supportes ta femme qui n'a pas le Saint-Esprit tu as la femme qui te dis que tu as le Saint-Esprit est-ce que tu supportes ton mari qui n'a pas le Saint-Esprit répondez toi-même à la question Frère Bonhomme me dit celui qui a le Saint-Esprit il faut supporter celui qui n'en a pas can stand he who doesn't have it it is by the fruit of the Holy Ghost we know for they are manifesting the fruit of the Holy Ghost he that has the Holy Ghost he's got love he has joy he has peace tout le monde veut être autour de lui everyone wants to be around him il dégage il dégage une puissance he spreads the power oh merci Seigneur Jésus thank you Jesus voilà pourquoi il faut aimer le Saint-Esprit voilà pourquoi il faut le désirer le Saint-Esprit c'est ça le repos éternel that is the eternal rest ne cherchez pas le repos temporaire le mariage savoir s'arrêter sur la terre the rest is on the earth l'argent personne ne sera à élever avec l'argent no one will go there with money nous sommes nés nous retournerons nés we came naked and we go back naked we will not be buried with money mais avec Jésus but with Jesus Jésus c'est notre confidant Jesus is our trust l'homme à qui je révèle tous mes secrets oh merci Seigneur Jésus oh thank you Lord Jesus oh que Dieu soit loué God we praise en tout cas je m'arrête ici le repos éternel le repos éternel le croyc the eternal rest je vous prie de vous lever je vous prie de vous lever I ask you to stand up si vous plaît lever vous stand up please nous allons adorer notre Dieu 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 our God nous allons l'adorer we're going to worship him et avec l'autorisation de notre pasteur with the authorization of the pastor je vais prier pour vous I'm going to pray pour you Je suis un servant de Dieu. Si Dieu vous dit que je ne suis pas un servant de Dieu, il est un liar. Je vais être un liar. Dieu m'a appelé. Dieu m'a appelé. Le même Dieu qui a appelé le passé Moseigo, il m'a appelé aussi. Oh, merci Seigneur. Il m'a appelé. Je l'ai vu dans les campagnes, guérir les malades. Les gens qui ne pissaient pas, ils ont commencé à pisser. Les gens qui étaient malades pendant que j'étais entré, ils étaient guéris. Oh, il a confirmé et réellement que c'est lui qui m'a appelé au ministère. Je ne voulais pas prêcher depuis tout ce temps-là, jusqu'à ce que lui-même a confirmé que c'est lui qui m'a appelé. Oh, merci Seigneur Jésus. Et je sais que si je prie pour vous, Dieu va exaucer ma prière. Et s'il y a quelqu'un qui est malade, il sera guéri. Si tu crois que je suis serviteur de Dieu, tu seras guéri. Oh, merci Seigneur Jésus. Celui qui a besoin du repos éternel, et qui est prêt, il va recevoir le repos éternel. Qui est le baptême du Saint-Esprit. Puisqu'on peut donner que c'est qu'on a. Amen. Oh, merci Seigneur Jésus. Si vous le désirez réellement, vous allez le recevoir. Puisque Dieu est prêt. Il est prêt à vous donner le Saint-Esprit. C'est lui-même qui l'a promis. Merci notre Dieu. Oh, qu'est-ce que nous pouvons chanter là-bas. Vous allez me supporter, restez debout, nous allons adorer Dieu. Et celui qui se sent, il sent qu'il doit prier, il peut commencer déjà à prier. Avant que je ne prie, je vais essayer de chanter quelque chose. Jésus, je t'aime, oh, je t'aime, Seigneur. Dans ma vie, je t'adore, Seigneur. Dans mon cœur, Jésus, je t'aime, oh, je t'aime, oh, je t'aime, Seigneur. Dans ma vie, je t'aime, oh, je t'aime, oh, je t'aime, Seigneur. Dans ma vie, je t'adore, chaque jour. En vivant, tu m'as aimé, tu m'as aimé, Seigneur. Sous-titrage MFP. 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 ... 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